Comment s'habiller chaudement en hiver lorsqu'on est frileuse et rester élégante ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Evilit et étant moi-même frileuse, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. Je vais vous parler de 5 grands points qu'il va falloir observer lorsque vous voulez vous habiller chaudement et ensuite je vous parlerai de matières, d'accessoires et surtout je vous montrerai des exemples de tenues. Donc sachez que nous allons voir 5 éléments qui vont vous permettre de rester bien au chaud en hiver. Nous allons parler déjà de l'épaisseur des matières, mais vous allez voir qu'en réalité ce n'est pas véritablement ce qui compte le plus. En fait ce qui compte le plus si vous voulez rester au chaud en hiver, c'est de vous assurer que toutes les parties du corps sont bien couvertes, donc par exemple faire attention à la zone du ventre, des reins qui sont des zones particulièrement sensibles et aussi s'occuper de couvrir toutes les extrémités, c'est-à-dire les pieds, les mains et la tête bien entendu. Et là il faut quand même dire que ce sont les accessoires qui vont avoir leur rôle à jouer outre le fait évidemment de porter plutôt des manches longues. Et puis quelque chose qui va être super important et par lequel nous allons commencer, c'est de porter des vêtements qui sont près du corps et également être vigilante aux matières. Et d'ailleurs si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir tous mes conseils en look, que ce soit sur la gestion de la garde-robe, la mode, la confiance en soi, la féminité, et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et d'ailleurs dites-moi si déjà vous aimez le thème de cette vidéo pour l'hiver. Alors, tout d'abord, une chose qui va être véritablement importante, c'est de privilégier la théorie de l'oignon, la théorie des trois couches. C'est quelque chose qui se pratique dans le sport, mais qui véritablement, vous allez voir, va être super utile pour vous habiller chaudement en hiver. Donc la première des couches que vous devez avoir près du corps, elle doit justement toucher la peau, elle doit toucher le corps. Plus vous allez porter des vêtements amples, plus ces vêtements vont laisser passer le froid et moins vous serez tenu au chaud bien entendu. Et il faut savoir qu'il existe toute une série aujourd'hui de vêtements assez techniques, des petits pulls fins, des petits sous-pulles, qui vont véritablement vous aider à rester au chaud. Donc là, vous allez pouvoir déjà, bien entendu, vous diriger vers la marque Damar, qui a été une des premières marques avec son thermolactyl, son thermolove. Et ce à quoi je vous rends attentive là, c'est faites attention aux encolures. Parce que ce n'est pas parce que vous allez mettre quelque chose dessous qui sera un peu moins sexy et féminin, quoique aujourd'hui, ils fassent des choses véritablement avec de la dentelle, avec des choses assez sympas. Mais voilà, ça ne vous empêchera pas de porter par-dessus quelque chose de beaucoup plus féminin et de beaucoup plus élégant et ainsi de suite. Mais pour cela, il faut quand même être vigilante au niveau des encolures. Et d'ailleurs, ces marques proposent différentes épaisseurs de sous-pulles, de vêtements techniques. Comme ça, ça vous permet de choisir si vous voulez quelque chose de légèrement chauffant ou de quelque chose vraiment très épais. Vous allez également avoir la marque Uniqlo qui est devenue assez connue avec ses petits sous-pulles, ses petits sous-vêtements de marque HeatTech. Et puis, vous avez également une super marque qui s'appelle Icebreaker. Mais là, on est dans du 100% Merinos et on va véritablement être dans quelque chose d'assez luxueux. Donc ça, c'est pour la première couche. Ensuite, vous allez mettre par-dessus une seconde couche qui va, elle, pouvoir permettre de respirer davantage, qui sera un tout petit peu plus ample. Et ensuite, vous aurez le vêtement par-dessus, c'est-à-dire qui, lui, va être peut-être imperméabilisant, coupe-vent. Voilà. Et là, on va véritablement privilégier tout ce qui est à base de laine. Mais je vais vous en reparler un tout petit peu plus tard. Donc, une fois que vous avez vos trois couches, donc je vous ai parlé des couches de dessous, mais on peut également, donc voilà, je vous montre par exemple quelques marques. Ici, vous avez ce petit haut qui est en 100% Merinos. Donc, vous allez en avoir des sans-manches avec des manches courtes, avec des manches longues et ainsi de suite. Ici, vous allez avoir un grand classique, c'est-à-dire un mélange de laine et soie. Mais ce ne sera pas aussi chaud que le Merinos, qui a en plus la particularité de ne pas donner la sensation de transpirer, d'être vraiment très agréable. Et puis, vous avez également les mêmes choses en version leggings, dont des choses que vous pouvez carrément mettre, bien entendu, sous les pantalons. Et puis, au niveau des collants, vous allez avoir le grand luxe si vous arrivez à trouver, par exemple, des collants. Puisque qui dit quelque chose près du corps en haut, veut aussi quelque chose près du corps en bas, que ce soit pour porter sous les pantalons, sous les jupes, selon ce qu'on verra comme tenue tout à l'heure. Eh bien, vous allez avoir donc le collant. Donc, celui-ci est en Merinos, carrément. On peut le trouver également en Cachemire. Mais il existe aujourd'hui des marques telles que Calzedonia, et même, je crois, Cachemire Blonde. Il y a même Dim, vous voyez, Dim a sorti un collant polaire. Donc, soit ça existe sous forme de leggings, soit ça existe sous forme de collant. Et ça, c'est juste génial. Vous avez même Walford qui a fait ceci. Donc, vous voyez qu'il existe de multiples marques qui pensent à nous tenir chaud en hiver comme ceci. Mais vous avez également InSilk qui fait des collants ou des leggings en soie. Vous avez également Aigle qui propose un sous-vêtement comme ceci, que ce soit pour le haut ou le bas, dans des matières particulièrement chauffantes. Vous avez Rosemund et vous avez Intimissimi qui sont toutes ces marques, donc, qui vont vous proposer ce type de sous-vêtement. Et puis, sachez qu'il y a également la possibilité de se protéger sous le pied avec des semelles en laine comme ceci. Donc, vous voyez, ça peut être super intéressant. Donc, je dirais, voilà le principe des trois couches où on va commencer par le dessous du corps avec ses vêtements, ses sous-vêtements qui sont particulièrement réchauffants. Ensuite, une couche, un pull, vous allez voir, je vais vous montrer différentes choses. Et ensuite, votre manteau. Et c'est là que j'aimerais vous parler aussi, justement, des matières, puisque, ben, il n'y a pas mieux que les matières naturelles pour vous tenir chaud en hiver. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dont je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info, qui était comment bien choisir ses pulls et j'abordais toutes les sortes de lénage. Donc, si vous voulez avoir chaud en hiver, que ce soit dans les manteaux, que ce soit dans les pulls, privilégiez au moins 80% de laine. Allez, je suis prête à descendre jusqu'à 70%, mais au moins 80% de laine. Et la laine peut être de différentes sortes. Ça peut être, donc, de la laine de mouton, ça peut être de l'alpaga, ça peut être du cachemire, puisque là, on est vraiment dans... alors, quelque chose qui sera plus onéreux, mais quelque chose qui sera incroyablement chaud. Je vous en ai parlé, il y a également le mérinos. Vous allez avoir le mohair, vous allez avoir l'angora. Une autre matière qui sera particulièrement intéressante en hiver, et je vais vous le montrer, c'est le velours. Que ce soit du velours rat, que ce soit du velours côtelé, le velours est une matière qui tient particulièrement chaud. N'oubliez pas non plus, donc, la soie, qui a sa particularité d'un été de tenir au frais et en hiver de tenir chaud. C'est pour ça que les sous-vêtements sont faits dans des mélanges de laine et soie. Et puis, vous allez également avoir tous les cuirs, voire même les simili-cuirs. Et puis, bien sûr, le duvet. Alors, maintenant que nous avons vu l'importance de porter des vêtements près du corps et également de privilégier les matières naturelles autour de la laine, du duvet, et ainsi de suite, eh bien, nous allons voir les accessoires, puisqu'on veut préserver dans notre tête, puisque vous savez que c'est par la tête qu'énormément de la chaleur s'en va. Donc, vous allez couvrir votre tête, que ce soit par des chapeaux, que ce soit par des bonnets. Donc, celui-ci, par exemple, est doublé en polaire. Il est extrêmement doux. Vous avez également les bérets qui seront en laine, qui peuvent être très sympas. Et même sans aller jusque-là, au moins, vous voyez, un headband, ça va vous tenir chaud. Celui-ci, vous voyez, est également doublé en polaire. Ou au moins, préservez vos oreilles avec ce genre de couvre-oreille. Et puis, vous allez voir qu'on va parler des écharpes et des foulards. Mais on ne peut pas faire cette vidéo sans parler des gants, bien entendu. Et à nouveau, vous pouvez même doubler vos gants en portant des petits gants en soie que vous allez glisser sous vos gants en laine. Là, je vous ai pris, par exemple, de la peau retournée. Tout ce qui va être également, de manière générale, qui sera avec de la fourrure, que ce soit autour des capuches, que ce soit autour des mains, que ce soit autour du cou, etc. Vous tiendra chaud. Et j'ai même trouvé, regardez, ce qu'Isotoner a fait, une paire de gants qui se transforment en moufles lorsqu'on a envie d'avoir accès à son téléphone portable, bien qu'aujourd'hui, il existe des gants qui ont des extrémités tactiles pour pouvoir manipuler son téléphone portable. Donc, le cou, la tête, les mains, et bien sûr, au niveau des écharpes, vous avez le choix. Vous pouvez aller vers des choses de couleur neutre, vous pouvez aller vers des choses beaucoup plus colorées. Bien sûr, ça aide de connaître vos couleurs pour ne pas que ça parte dans toutes les directions, on est d'accord. Mais là, par exemple, vous avez une grosse maille, donc ça, on l'enroule une ou deux fois autour du cou. Là, vous allez avoir donc un lénage, un grand carré. Vous pouvez aussi opter pour des châles. Et là aussi, et d'ailleurs, je vous en reparlerai quand je vais vous montrer des manteaux, vous pouvez vous diriger vers la fausse fourrure, qui a quand même la particularité de tenir bien chaud. Et puis sinon, vous pouvez vous diriger, bien sûr, vers des grandes étolles, des grandes écharpes en cachemire, que ce soit du cachemire tissé, de la maille, ou du cachemire normal. Ensuite, passons maintenant au par-dessus. Alors, vous allez avoir, bien sûr, les doudounes, je dirais, classiques. Mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Donc là, je vous en montre une seconde. Donc, le duvet, c'est clair, c'est quelque chose qui va vous tenir chaud. Je viens de vous en parler. Vous allez également avoir, donc, tout ce qui est fausse fourrure, qui sera quand même intéressant. Et bien sûr, chaque fois, dirigez-vous vers des manteaux qui soient doublés pour vous tenir un maximum au chaud. Quelque chose qui sera vraiment très chaud, c'est donc la peau retournée, puisque la peau du côté lisse va agir comme coupe-vent et même comme pour la pluie. Alors qu'à l'intérieur, vous allez, bien sûr, avoir la laine qui va vous tenir chaud. Et un autre manteau que j'ai trouvé particulièrement chaud, c'est donc celui-ci qui est doublé en polaire et qui est en feutre et qui, à mon sens, doit être extrêmement protecteur des éléments de l'extérieur, de la pluie et du vent. Et puis, vous avez une autre possibilité pour rester au chaud en hiver, c'est bien sûr, en fait, de vous mettre une petite doudoune. Vous voyez, ça peut même rajouter une quatrième couche aux trois couches dont je vous parlais précédemment. C'est de vous mettre une petite doudoune par-dessus votre tenue et en dessous de votre manteau. Alors, à présent, je vais vous montrer quelques tenues que je vous ai composées et qui, à mon sens, doivent tenir vraiment chaud. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, je suis partie sur un petit soupule puisque là, l'idée... Alors, soit vous aurez par-dessous votre vêtement technique déjà près de la peau, soit vous mettez celui-ci ou si vraiment vous êtes hyper frileuse, eh bien, vous mettez les deux. Donc, là, petit soupule noir que l'on va associer à un pantalon en velours rase. Nous allons par-dessus le soupule arboré, ce pull en laine et ensuite, par-dessus, on peut encore remettre une couche avec, donc, ce grand gilet qui est également en laine. Donc, vous voyez que là, nous avons même quatre couches, cinq couches et six couches. Donc, ça, c'est pour vraiment les grandes, 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 grandes frileuses. Je vous parlerai d'ailleurs aussi des bottes tout à l'heure. Ensuite, une tenue un petit peu moins chaude, mais là, je suis partie. Donc, à nouveau, on peut imaginer le petit soupule technique dessous. Par-dessus, vous avez votre chemisier. Là, je suis partie sur un jeans. Alors, le jeans, je vous encourage véritablement à le porter avec des collants en laine ou au moins en coton dessous parce que le jeans, c'est pas toujours confortable en hiver. Mais je sais qu'on en a, qu'on en porte en hiver. Donc, voilà. Par-dessus ça, on va pouvoir mettre, donc, un pull en laine. Et là, je suis partie sur un blouson en cuir qui ne vous empêchera pas, bien entendu, de porter votre manteau par-dessus. Donc, ça, c'est pour cette seconde tenue. Ensuite, on va partir sur cet autre exemple de tenue. Donc, à nouveau, petit vêtement technique et ou soupule en laine que je vais associer avec ce pantalon en velours côtelé, voilà. Et par-dessus, le maxi-pule. Vous voyez, comme ceci, gros, gros, gros pull par-dessus. Avec par-dessus, attention, c'est lourd, eh bien, ce grand manteau, voyez, cette parka qui est véritablement doublée et une énorme écharpe par-dessus que vous allez pouvoir rouler deux ou trois fois autour du cou. Donc, là, on a une tenue d'hiver extrêmement confortable, assez ample comme ceci. Donc, un autre exemple de tenue, ça va être de porter tout ce qui peut être gilet. Ça peut être des gilets matelassés. Là, je vous ai pris un gilet en lénage. Donc, comment le porter ? Là, je vous ai montré des pantalons. Cette fois-ci, je vais vous montrer des jupes. Parce que non, la jupe n'est pas du tout exclue en hiver si on est bien chaussé, si on a des super collants. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de superposer deux collants. Vous pouvez tout à fait porter deux collants l'un sur l'autre, un qui sera uni, un qui sera en dentelle, par exemple, ou des collants absolument identiques. Donc, ce petit gilet, j'ai choisi de vous le montrer avec une jupe en cuir. Vous voyez, quand même relativement longue. Plus les jupes seront longues. Là, par exemple, je vous montre une jupe encore plus longue qui est en velours rase cette fois-ci. Et là, je vais porter ceci, donc, un petit pull en laine, voilà, dont les boutons seront cachés par mon gilet. Et là, je vais, par exemple, opter pour cette veste, donc, dont la ceinture en cuir rappelle ma jupe en fausse fourrure. Donc, ça, ça peut être une autre tenue. Je vous montre encore une tenue, encore deux tenues à base de jupe. Donc, on va commencer, on va changer un petit peu, petit soupule technique. Vous allez, par exemple, pouvoir mettre ici ce petit chemisier en coton que nous allons associer à cette jupe en laine particulièrement épaisse. Par-dessus, je vous propose de mettre ce Shetland, donc, gris, comme ceci. Et là, on peut porter, voyez, une veste en velours par-dessus. Donc, ça fera pas mal de couches. Il faut prévoir la chose au niveau de l'ajustement de la taille de la veste. Mais là, vous voyez, vous avez véritablement une tenue dont on peut dire que c'est une tenue Working Girl, mais version hiver, bien entendu. Et puis, regardez, pour rester dans le thème de la Working Girl, là, on a vraiment un lénage. On a ce pied de coque particulièrement épais, vous voyez. On peut mettre un petit dessous technique, donc, roche réchauffant, le petit col roulé en laine. Et ensuite, là, on a moins de couches, mais c'est tout aussi chaud. Et puis, une autre pièce qui est intéressante, je dirais, pour parer à la frilosité en hiver, c'est la grande robe pull. Alors, à nouveau, vous pouvez mettre dessous des leggings, comme je vous ai montré tout à l'heure, chauffant en polaire. Vous pouvez mettre votre petit sous-pull technique ou mettre une sous-robe. Et là, voilà, je vous ai pris donc cette robe en laine, que selon votre morphologie ou pas, vous allez ceinturer. Vous pouvez même, vous voyez, rajouter dessous, puisqu'on a un col roulé un tout petit peu tombant, un col cheminé qui sera plus près du corps. Et là, vous avez un magnifique manteau en laine qui a 80% de laine et qui est doublé. Donc, voilà encore une tenue que vous pourriez porter. Et voilà, ces tenues sont élégantes et je trouve qu'elles restent relativement féminines. Maintenant, côté chaussures. Eh bien, c'est le même principe. On veut recouvrir au maximum. Je vous ai parlé des semelles en laine, mais on va pouvoir, par exemple, aller vers des bottines. En plus, c'est énormément à la mode, donc pas d'excuses de ce côté-là. Vous allez également pouvoir porter des sneakers montants avec certaines de ces tenues. Vous allez également, bien sûr, peut-être un petit peu moins chaude, mais vous allez avoir la low boots, la petite bottine comme ceci. Vous allez, je ne les présente plus, vous avez les hugues qui cherchent à se féminiser de multiples façons et qui sont ces bottes en laine retournées d'origine australienne. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers les hugues. Vous avez d'autres types de bottes qui vont être doublées, comme ça, avec de la fourrure à l'intérieur. Donc, des bottes fourrées. Vous allez en avoir sous forme de bottines. Vous allez en avoir des plus hautes. Et je vous avais également trouvé cette paire de chaussures que, d'ailleurs, je voulais vous montrer avec cette tenue-là, avec la robe pull, puisque, en fait, la chaussure était un petit peu, comme ceci, assortie à la ceinture. Donc, vous avez aussi ça. Et puis, récemment, je vous ai fait une vidéo sur les cuissardes. Et donc, la cuissarde, c'est vraiment, surtout quand on est avec les jupes ou avec les robes, ou même les pantalons, comme je vous ai dit, c'est vraiment la pièce à avoir pour vous tenir chaud un hiver. Voilà, je pense vous avoir donné un maximum d'idées pour rester au chaud cet hiver. Dites-moi si vous faites partie des Freelers. Dites-moi si vous avez d'autres astuces. Dites-moi si vous connaissez d'autres produits qui permettent de rester au chaud. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mes cadeaux de bienvenue, eh bien, je vous invite à vous procurer mes 26 astuces sous forme des 5 vitéophares qui sont donc les fondamentaux de votre meilleure image. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que vous ne connaissez pas suffisamment vos couleurs, vos formes, vos textures, votre style vestimentaire, la façon de vous habiller, de vous maquiller, et plus encore, retrouver confiance en vous, eh bien, vous avez la formation Première Impression 100% Pure Soie qui est véritablement un accompagnement puisque vous n'êtes pas laissé pour compte, vous n'êtes pas laissé au bord de la route. Je vous accompagne et je valide tous vos diagnostics avec vous. Voilà, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci Evelyne pour cette super suggestion de vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501